It's painfully obvious why men love the idea of a submissive woman So there are two things that I propose My study of K where I tell you how I've done 20K in a week It's free, it's free, it's free You'll see that it's just a sense But people who don't have results that you don't have It's because they know something that you don't know And second thing, it's my training Pirate Marketing Well, that's it if you wanted to already know I share all the strategies to be able to achieve at least 5K per month And in addition, you can use your financement So it's to be your CPF To be able to access to the training if you want So nothing more complicated So if you want to know more In addition to how to use your CPF You just click on the link in the description You put your name, number, phone And you'll be able to take a rendezvous And there's a member of my team who will remind you And he will help you to make your dossier If you want to know your CPF How to do, etc And you'll be able to ask all your questions About the training Okay So, let's go And guys, I'm going to ask you I'm going to arrive in 1991 I'm going to be able to be a technique I'm going to say that always Why? I'm going to say that Arrête de chialer On peut tous avoir des excuses Mais si tu ne fais rien, il ne va rien se passer Voilà, c'est aussi simple que ça Mais attends, je voyage Est-ce que c'était facile ? Ben, non Mais est-ce que ça déchire ? Oui Est-ce que c'est possible ? Oui Voilà À ceux qui sont nommés moyens Et pour ceux qui ont encore un peu de testostérone Dans ce monde Bref, et passons directement au sujet de la vidéo Donc du coup les gars On est de retour avec Brittany Winner Je ne sais même pas si je l'ai bien écrit En tout cas, on est de retour avec Brittany Winner Qui a encore flappé Si jamais tu ne sais pas c'est qui Brittany Winner Ben en fait c'est une influenceuse Qui montre ses fesses sur Instagram Je pense que je ne peux pas Je ne sais pas quoi résumer Je ne peux pas résumer mieux que ça Honnêtement Encore Kim Kardashian Elle a montré ses fesses à un moment donné Et puis après elle a basculé Tu vois Elle Ben ça n'a pas bougé Ça fait 10 ans qu'elle fait ça Par contre elle est super forte Là On peut C'est clair qu'elle a un certain talent On ne va pas se le cacher Elle a un certain talent Dans cette discipline Elle sait comment exciter les hommes Sur Instagram Ça c'est sûr D'ailleurs elle a couché Avec plein de célébrités Elle a plein de sportifs Plein de gens connus Et d'ailleurs elle en a fait un bouquin Waouh Ça déchire Elle en a fait un bouquin Où elle dit un petit peu Avec tous les gens Avec qui elle a couché Tout ça Donc apparemment Ce serait le progrès Apparemment Tu sais moi Je suis toujours perdu Je ne suis pas Je ne suis pas assez intelligent Donc apparemment Ce serait le progrès Que peut-être le courant féministe Qui fait que ça déchire De dire à tout le monde Que tu couches avec plein de gars Bon bah peut-être C'est un concept Chacun Chacun fait ce qu'il veut Donc aujourd'hui Et du coup Elle est sortie À un moment donné Quand même Elle a réussi à se mettre en couple Avec un gars Puisqu'il est PG Washington C'est un gars des Charlottes Voilà Elle a eu un enfant Avec lui En tout cas Elle ne lui a pas proposé De se marier avec elle Et donc voilà Elle a eu un enfant avec lui Et puis voilà Elle est quand même partie Avec un petit pactole Parce qu'elle a divorcé Enfin Elle a divorcé Même pas Elle s'est séparée Parce qu'elle n'était même pas mariée Et donc du coup Elle touche une pension Tous les mois Qui était énorme Je ne sais plus Mais c'est des gros chiffres Des gros chiffres Donc Ça a été bien sorti À l'époque Ça avait buzzé Parce qu'on avait dit Que c'était une prédateur De toute façon Elle le dit dans ses vidéos Elle a fait une vidéo Elle a dit que C'est une prédateur Elle l'a dit Personne ne l'a inventé Elle l'a dit dans une vidéo Ok Donc Voilà Donc elle est content Elle a fait son coup Et ce qui se passe C'est qu'en fait Elle parle bien Donc le fait qu'elle parle bien Elle peut mettre des carottes aux gens Parce que là Ce qu'elle va dire Si tu écoutes comme ça Tu fais C'est vrai C'est vrai ce qu'elle dit En fait Alors qu'en fait Non Parce que C'est bien de parler Mais les actions Parle par elles-mêmes Donc voilà La situation dans laquelle Elle est Pégé en plus C'était un gars Beaucoup plus jeune Je ne dis pas ça Parce que ça pose un problème D'être quelqu'un plus jeune C'est juste qu'en général Les femmes préfèrent un gars Plus âgé Et si elle a pas Elle a couché avec tous les fameuses Les gars connus Célèbres Elle n'a pas réussi A avoir la bague aux doigts C'est parce qu'elle n'a pas réussi A les retenir Le seul gars Qu'elle a réussi à avoir Un enfant Que nous on considère Qu'elle l'a piégé Après Le doute est permis Mais on pense quand même Qu'elle l'a piégé Parce qu'il avait Moins d'expérience Il s'est fait carotte Il a vu Elle était trop bonne Il a perdu la tête Et il a fait n'importe quoi Parce qu'il était Beaucoup plus jeune qu'elle Genre vraiment beaucoup Je ne sais plus combien Maintenant J'oublie Peut-être 5-6 ans De différence Bon il s'est fait carotte Même lui Il l'a dit Ouais je me suis fait carotte L'avis mon gars Tu avais prévenu On ne pourra pas dire Qu'on ne t'avait pas prévenu Et donc bref Maintenant elle revient Sur le sujet Il y a le truc de soumission Femmes sur les soumises Elle ne s'est pas passé Ça La soumission Ce n'est pas passé Donc du coup Elle donne son avis Donc c'est ce que je vais commenter C'est pas qu'on aime L'idée d'une femme soumise C'est juste qu'en fait C'est devenu En fait normalement Ce n'était même pas un sujet Je ne comprends pas Pourquoi aujourd'hui C'est un sujet Un homme ne dit pas Ah j'ai une femme soumise Personne ne dit ça C'est que tellement Les meufs d'aujourd'hui Et pas toutes Pas toutes Si tu regardes cette vidéo C'est que toi Tu n'es pas pareil Mais C'est devenu un sujet Aujourd'hui Tu vois Parce que tellement C'était parti en sucette Le courant féministe C'est tellement Entré dans le truc Que c'est devenu un sujet Mais avant C'était normal Vous cherchez un leader Je ne comprends pas Vous cherchez un leader Donc qu'est-ce que tu veux En fait Tu cherches un leader Mais tu ne veux pas Qu'il te lead Donc ce n'est pas Non on n'aime pas Ce n'est pas qu'on aime l'idée Non On n'y pense même pas En fait Ben oui c'est le principe De quand quelqu'un est lead Ben tu suis son lead En fait Je ne comprends pas C'est comme si moi Je ne sais pas Il y a un président Ben c'est le leader On suit le lead On suit le leader Parce que ça veut dire Que je suis inférieur Non je ne pense pas Être inférieur au président Mais on a tous élu Un président Qu'on suit son lead Bon alors C'est peut-être pas Le bon exemple Parce que Tout ce qui est politique Les gens ils s'excitent Je vais prendre votre exemple Mais si je prends un coach Un coach sur un art martial Il me dit Ben on fait ça comme ça On fait comme si Ben je suis son lead Sinon à quoi ça sert Que je pense A quoi ça sert Est-ce que ça veut de moi Une personne inférieure Ben non Est-ce que ça veut Quelqu'un de moi Qui est en dessous Ben non en fait C'est juste Chacun a son rôle Le gars il me dit Il a plus d'expérience Dans l'art martial C'est lui qui connait Ben je suis ce qu'il dit Je suis ce qu'il fait C'est le leader Je suis le leader Et dans tout groupe En plus il y a un leader Enfin je ne comprends pas En fait Qu'est-ce que tu veux en fait Cette obsession De genre Ah ouais On est en dessous Ils nous prennent Pour qu'on est plus bas Je ne sais même pas Comment le dire Je ne comprends pas Cette obsession Avec ça En fait on n'est pas pareil On est des hommes Et des femmes En plus En plus Tu cherches Britannique Tu cherches un homme Qui a plus d'expérience Qui a statut social Plus élevé Parce que toutes les meufs Veulent un high value man Ok Aux Etats-Unis Nous en France Je pense qu'on est encore modéré Peut-être que ça a changé Je ne sais pas Mais genre Aux stats Toutes les meufs Veulent un high value man Donc un value man Ça fait au moins 100k par an Au minimum 100k par an Et quelle que soit la meuf Les meufs C'est des 5 Des 6 C'est des 5 Les meufs Elles veulent un high value man Pour elle Parce que je le mérite Voilà Ça c'est la phrase Qu'elles aiment bien dire Parce que je le mérite Voilà Ah d'accord Juste comme ça Ah d'accord Donc Elles veulent tous un high value man Ok Donc elles veulent un gars Plus fort Statut social plus élevé Je ne sais pas si en France Par contre c'est pareil Au niveau du high value man Je pense qu'en France On est quand même Un peu plus modéré Au niveau des meufs Parce qu'elles Imagine 100k l'année C'est quand même 10k par mois Et les meufs Elles veulent tout un gars Comme ça Genre c'est le minimum Dans leur tête Est-ce qu'elles vont Toutes réussir à l'avoir Evidemment que non Mais en tout cas Dans leur tête C'est normal Qu'elles doivent l'avoir Comme elles peuvent avoir Du sexe avec eux Elles se disent Si je peux avoir du sexe avec eux Ça veut dire que je vais pouvoir Avoir la bague aux doigts Par un de ces gars Voilà C'est ça qu'elles se disent Alors enfin Je ne pense pas qu'on soit pareil Je ne pense pas que Ce soit autant Mais Amérique Canada Donc à un moment donné Comment tu peux Vouloir un gars Qui fait plus d'oseille que toi Qui est plus grand Plus fort Qui a plus d'expérience Plus de sagesse Plus intelligent Plus que tout Puisque les femmes Sont hyper gammes Tu veux un gars Qui fait tout Mais par contre Tu ne veux pas suivre son lead Si jamais les femmes Prennent autant de temps Et si Britannique Tu prends autant de temps Pour choisir un gars Sur le long terme C'est parce que justement Tu veux un gars A qui tu fais confiance Un gars à qui tu vas pouvoir Suivre son lead C'est logique C'est pour ça d'ailleurs Que les femmes La priorité Ça ne veut pas dire Que ça ne crône pas Ça ne me fait pas dire Ce que je n'ai pas dit Les critères prioritaires Pour une femme Ce n'est pas la beauté Chez un homme Est-ce qu'il sera capable De provide Est-ce qu'il sera capable D'être un leader Est-ce qu'il fait de l'oseille Pour pouvoir Assurer le futur Pour mes futurs enfants Voilà C'est ça qu'on recherche En priorité Une femme Un gars stable On connaît tous Quelqu'un Ce n'est pas parce que Tu es un beau gosse Si tu es un beau gosse Mais tu es au chômage Oui court terme Mais pour le long terme Mais non Qu'est-ce que je fasse Avec un gars comme ça Qui ne fait rien de la life Qui n'a aucun avenir Qui n'a aucun objectif Non Les meufs ne veulent pas Un gars comme ça Pourquoi ? Parce qu'elle veut un gars En qui elle peut avoir confiance Qui va l'idée Tu vois Donc je ne sais pas pourquoi Moi j'ai été en relation Longtemps Beaucoup plus longtemps Que toi Britney Cette question-là Ne s'est jamais posée En fait Est-ce que genre Il y a une histoire De soumise Comme si genre C'est un truc en dessous Et moi je suis au-dessus Ça n'a rien à voir Je répète encore C'est chacun son rôle C'est tout Dans le couple C'est comme ça Que les couples Durent longtemps Arrête de croire Que tu es meilleure Que tu es plus maligne Ou plus intelligente Que ta grand-mère Non je ne pense pas Parce que tu es toujours Célibataire C'est bien beau de parler Mais parler c'est bien Mais les résultats Dans la vie Parle beaucoup plus Ok Moi par exemple J'étais en long terme Relation long terme Très très long terme J'en avais déjà parlé La question que j'avais posée Si la meuf elle te choisit Pour être leader Naturellement Elle suit ton lead D'ailleurs c'est ce que tu veux En fait Parce que c'est ce que tu cherches Et c'est le gars Que tu as choisi On compare en fait Oui Et alors C'est un problème C'est à ce moment Prends pas un leader Prends un gars Qui ne fait rien dans la life Comme ça Ce sera lui Qui sera dans ton monde Comme tu as fait avec PJ Oui C'est vrai C'est pas parce que tu cries Britney Que ça va changer quelque chose Bah D'une manière générale Normalement c'est même pas un sujet Mais d'une manière générale Oui Si jamais T'es avec un gars Que tu veux pas suivre son lead En fait Tu considères pas C'est comme si tu considères pas Sa masculinité en fait C'est comme si tu considères pas Le fait qu'il soit un homme En fait c'est comme si tu veux pas Qu'il soit Qu'il soit un homme Et c'est pas par la construction De la société Et des croyances Non C'est biologiquement Un homme va toujours vouloir Protéger sa femme Un homme va toujours vouloir Lui apporter le meilleur Et pour ça C'est lui qui lead en fait Ok De la même manière Quand le Titanic Il est arrivé Que genre Tout le monde Que ça tout le monde Ça a coulé On a dit des femmes Et des enfants d'abord Non Là t'as pas crié Genre Oui Dial on T'as pas dit Ah là je suis soumise Je fais ce qu'il dit Non Ok Chacun a son rôle Ça a toujours été Depuis la nuit des temps Et je vois pas pourquoi Voilà En fait Tu veux des bénéfices En fait Il y a toujours Évidemment Il y a un double standard Mais ça c'est la vie La vie est sexiste Ok Il y a les femmes Ont des avantages Pour certaines choses Les hommes ont des avantages Pour d'autres Ok Toi T'as 23 ans T'étais sur un yacht Avec des millionnaires À Miami Ok Même à 19 ans 20 ans J'en sais rien Alors que t'avais rien Accompli dans la life T'étais juste belle Et c'est tout C'était juste La condition Pour pouvoir être sur le yacht Nous si jamais On veut être sur un yacht Avec des multimillionnaires À Miami On doit travailler Sur notre réseau Notre statut Et être multimillionnaire aussi Et ça Ça prend 10 ans La vie est sexiste C'est comme ça Ok Mais là On comprend pas vraiment En fait Qu'est-ce que tu veux En fait Oui évidemment Qu'un gars Il veut une meuf Qui suit son lead Pourquoi Ok Toi tu choisis les gars Avec qui tu couches Mais nous choisis Avec qui On va rester En relation long terme Pourquoi on va se prendre la tête À choisir une meuf Qui ne te respecte pas Littéralement Qui ne respecte pas Ta masculinité Pourquoi en fait Pourquoi tu veux me mettre Avec une meuf Qui va me donner mal à la tête En fait En fait Elle fait comme si Genre Comme si nous En fait On n'a pas le droit D'avoir des standards En fait Où nos standards Sont éclatés Où tes standards Sont bien Mais nous Nos standards Ils sont éclatés En fait C'est ça que tu veux dire En fait Toi tu as le droit De vouloir Un gars Qui fait plus d'argent Statut social Plus élevé Qui est marrant Qui a leader Qui a de l'ambition Tout ça Ça déchire Par contre Nous Non Nous on ne peut pas dire Une femme soumise Bien que nous On ne le dit même pas On est obligé de le dire Maintenant Parce qu'on est obligé De le rappeler Mais c'est normal Alors ça c'est la technique classique Toujours exagérer les choses Genre on veut une teubée On veut une teubée On n'a jamais dit ça Je ne vois pas le rapport Avec la soumission Et être soumise Et être teubée De quoi tu parles Donc nos parents Ils étaient teubés Parce que c'est comme ça Que ça fonctionnait avant Ça s'appelle Traditionnel Un couple traditionnel Vous voulez un homme traditionnel Mais vous ne voulez pas Vous ne voulez pas Être une femme traditionnelle En fait Tous les trucs Qu'elles demandent C'est des conditions D'un homme traditionnel Les femmes veulent Un homme traditionnel Qui la protège Qui fasse de l'oseille Etc Bon je l'ai déjà dit Trois fois dans la vidéo Mais tout ça C'est des critères Traditionnels C'est un homme traditionnel Elles veulent Mais par contre Elles qu'on leur demande D'être des femmes traditionnelles Ah ben non Ah ben pourquoi Mais n'importe quoi Non 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 Moi je ne veux pas Donc en fait Elles veulent Tous les avantages D'un homme traditionnel Mais elles Elles veulent juste faire Non En fait tu veux juste faire Ta life en fait Britney Tu veux juste faire Tout ce que tu veux C'est tout Et on le sait Puisque tu l'as déjà dit Elle a dit Ouais moi Moi je veux pouvoir Twerker En boîte de nuit Sur Instagram Et que mon gars Il comprenne que c'est cool Et qu'il n'y a pas de soucis Donc en gros Tu veux montrer tes fesses A tout le monde Et tu veux être la mère De mes enfants Et tu veux me challenger Je ne sais pas quoi Ça ne pose pas de soucis Qu'on discute Etc Mais si c'est pas une meuf Qui me prend la tête Je vais au charbon Pour pouvoir faire de l'oseille Parce que si Parce que le gars Elle elle veut T'inquiète pas Que c'est pas un gars Comme toi et moi Il faut faire Faut faire vraiment De l'oseille là Ok Elle a accouché Avec toutes les célébrités Elle veut un gars En plus elle veut sûrement Un gars Genre de célébrité Qui fait en plus De l'oseille Donc enfin Elle veut un gars Qui a dédié sa vie A tout A tout défoncer A tout performer Ok A faire de l'oseille de malade Qui a dédié sa vie Que à ça Et qui continue à le faire Ok Donc elle veut que ce genre de gars Se prenne la tête avec elle quoi Et qui accepte Qu'elle montre ses fesses Comme ça Sur internet On fait juste de la bachata Et il n'y a pas de problème Donc non On ne veut pas une teubée Britannien Ça n'a jamais été Je ne sais même pas Pourquoi tu parles de ça Ça n'a aucun rapport En fait Faudrait que tu m'expliques La différence Je ne vois aucune différence Je ne vois aucune différence Traiter ton homme Comme un king Et être soumise C'est quoi la différence Tu ne sais même pas Ce que tu dis Tu ne sais même pas Ce que tu dis C'est quoi la différence Si tu vois une différence En commentaire Si c'est une femme Qui passe par là Ou un homme Mets-moi en commentaire Qu'est-ce que C'est quoi la différence Moi je te le dis En tant qu'homme La vision Pour moi Il n'y a pas de différence Je ne vois pas Si tu traites ton homme Comme un king Je ne vois pas La différence avec soumise Déjà Si c'est un king C'est qu'il est au-dessus Déjà De base Donc je ne sais pas Quel concept tu as Quelle définition tu as Mais un king Il n'y a rien au-dessus Tout ce qui est king Queen C'est en dessous Le king Il reste le king On ne voit pas trop Alors ça c'est les gens Qui n'ont jamais travaillé Pour avoir quelque chose Dans la vie Ok elle a bossé Elle a montré ses fesses Et tout machin C'est difficile Il faut faire des postes Montrer ses fesses Qu'est-ce qui fonctionne dans la vie Sans que ça te prenne du temps Et des sacrifices En fait Parce que du coup Je te parle Même si tu ne comprends pas le français Mais Qu'est-ce qui requiert Rien dans la vie Pour que ça fonctionne En fait Que ce soit en business Que ce soit en relation Avec les gens D'une manière générale Que ce soit en relation business Que ce soit en performance sportive Que ce soit Qu'est-ce qui fonctionne Sans que ça te prenne du temps Et sans que ça te demande des sacrifices Et des concessions Tu ne comprends pas Britney Je ne comprends pas Qu'est-ce que tu veux en fait Je ne comprends pas La dernière partie là Je suis débordé Et en plus Comme ça sonne bien Les gens disent Ah ouais ça déchire La dernière partie Qu'est-ce qu'elle dit Ah ok You fine Genre t'abandonner C'est 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 Encore L'exagération L'extrapolation Tout ce que tu veux Une femme soumise N'abandonne pas Ni ses désirs Ni Ses rêves Ni Etc Si tu veux construire un empire Ou tu ne veux pas construire un empire Vous ne pouvez pas être deux leaders Dans un truc Sinon Vous êtes chacun de votre côté En fait Ok Toi Oui je pense que tu veux Oui Dans ton cas Britney Il va falloir que tu abandonnes Tous tes désirs Et tes besoins Non je pense pas Mais tous tes désirs De vouloir twerker Montrer tes fesses A toute la planète Oui c'est clair Que si jamais tu veux Que rencontrer un gars Qui te prend au sérieux Et qui veut en faire de toi ta femme Il ne voudra pas Que tu montes tes fesses Sur internet Et que tu twerks Sur la table Sur un podcast Comme tu as dit Que tu voulais faire Oui je te confirme Si c'est tes désirs C'est ça Oui c'est mort Moi je te le dis On a l'exemple de Par exemple Comment ça s'appelle La femme de Grain de Cardone On voit bien que c'est une femme soumise Et qu'il n'y a aucun souci Elle est là pour construire un empire Elle a bien compris Le principe d'une femme en fait Et c'est une femme Powerful Ok La meuf Elle veut construire un empire Avec son mari Mais c'est ça l'idée en fait C'est le gars Il va au charbon Toi tu l'aides A pouvoir tout défoncer Ok Parce que de toute façon Ça va te bénéficier Après le fait qu'il déchire tout Ok Et après ça ne t'empêche pas De faire ce que tu as fait à côté Il en a Comment elle s'appelle Il en a je crois Il en a Cardone Je ne sais plus comment elle s'appelle Si je crois que c'est ça Elle a écrit son livre Elle a sa chaîne YouTube Elle fait ses business Elle fait ses trucs aussi à côté Ça ne pose aucun problème en fait Une femme soumise N'abandonne pas Sa vie Non Elle fait ce qu'elle a envie de faire C'est juste qu'elle follow le lead C'est tout Mais c'est sûr que Si jamais ses désirs De vouloir faire du porno Ou de vouloir montrer ses fesses Ou de rendre ridicule ton gars Ou de montrer à la face du monde Que t'es partie intime D'ailleurs ça s'appelle partie intime Donc ça devrait rester privé Pour ton gars Bah oui non oui Là tu vas devoir abandonner ça à Britney Excuse nous Excuse nous d'avoir aussi des standards J'espère On ne te dérange pas j'espère Donc en gros tu veux faire tout ce que tu veux La conclusion de la vidéo c'est ça Je veux faire tout ce que je veux Et toi tu dois rien me dire Voilà Je suis débordé Donc n'hésite pas à me dire Ce que tu en penses en commentaire C'est tout ce que je voulais te partager C'est la fin de la review N'hésite pas à mettre un j'aime Si tu as aimé cette vidéo Un j'aime pas Si jamais tu n'as pas aimé N'hésite pas aussi à me dire Ce que tu en penses en commentaire Là c'est les opinions les gars Donc il n'y a pas là Tout le monde dit ce qu'il veut A partir du moment où vous êtes respectueux Si tu manques de respect On vire ton commentaire Donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars On lâche rien Et on reste déterminé Si tu veux aller plus loin avec moi Il y a tout en description Il y a eux et il y a nous Je serai tout encore Sous-titres par Juanfrance